Avec Selvite de La Rochelle qui concerne cette pénalité, mais c'est sûr, c'est sûr, on va vivre un grand moment, ce sera une grande finale inédite avec la présence de La Rochelle, ce sera une fantastique émotion, une épopée de plus de 30 ans on l'a dit, parce que beaucoup découvrent La Rochelle aujourd'hui, mais dans le monde du rugby, il y a eu les Lissalds, il y a eu tellement de joueurs notamment qui sont passés par ce club et qui ont permis la construction. Qui l'ont façonné, après il y a eu des relais, vous l'avez dit dans la présentation, Colazo, Xavier Garbajosa qui a emmené le père Elissald qui a été longtemps entraîneur, Jean-Baptiste qui a joué, la famille Merlin qui est toujours pratiquement resté à la présidence, c'est un club familial mais qui se projette et qui a une région économique derrière lui et ils peuvent aujourd'hui être fiers de ça. Les dernières secondes, les 30 dernières secondes de cette première demi-finale qui va envoyer La Rochelle au Stade de France pour aller titiller soit Bordeaux, soit le Stade Toulousain et pourquoi pas, graver son nom sur le bouclier de Balus. Le turnover de la part de La Rochelle. Dernière munition, dernière possession en faveur des Rochelais avec le bail. Le décompte qui s'opère depuis la tribune quasiment avec les supporters Rochelais. Un dernier point de fixation, la sirène qui retentit, une libération, un dégagement et la véritable libération, la véritable émotion pour les Rochelais, la faute supplémentaire et c'est terminé sur la pelouse de Lille et c'est historique. Vincent Merlin et le Stade Rochelais en finale vendredi prochain au Stade de France. Victoire du Stade Rochelais au défunt du Rassig 19 à 6, c'est incroyable, c'est historique, c'est la belle aventure du Stade Rochelais qui poursuit sa route peut-être jusqu'au bonus. Quelle formidable émotion, c'est de voir des joueurs étrangers, oui, mais qui ont compris ce que ça représentait pour certains hommes forts de ce club.